Bonjour et bienvenue sur Local Mania, le podcast local et des amoureux des points de vente. Alors pour cette saison 2, on va partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Non, pas ceux qui brillent sur l'initiative, non, les vrais, ceux qui préfèrent passer du temps avec leurs équipes, ceux qui créent des emplois à Lille, à Brest, à Marseille, ceux qui animent nos centres-villes et nos régions, ceux qui ont des idées un peu folles et qui les lancent dans la vraie vie, bref, les belles personnes qui vont nous raconter toutes franchises leurs belles histoires. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Local Mania. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de Zoramp, qui est une plateforme de publicité à destination des enseignes à réseau. On aide à digitaliser la communication locale des réseaux de franchise et des enseignes à réseau. Alors, aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Jean-Pierre Derouet, qui est le président cofondateur de VNB. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Romain. Alors, VNB, c'est un peu un électron libre de la franchise. Alors, l'imaginez-vous, ils n'ont jamais ouvert de stand au salon de la franchise et il a su imposer son schéma qui est quand même assez hybride entre la cave à vin, la cave à bière, le bar, l'after work. Un concept hyper original qu'il est avec partout, à chaque fois, un trait commun qui est la convivialité. Et Château-Gontier, parce que si vous ne connaissez pas Château-Gontier, je pense que dans la Mayenne, Jean-Pierre va vous faire aimer Château-Gontier. Alors, avant d'en savoir un peu plus, je te propose, Jean-Pierre, de te mettre à table. Alors, on prend quoi, Jean-Pierre ? Là, on a l'embarras du choix, soit un petit verre de vin, soit une petite bière. Là, entre VNB, là, on est partagé. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Je prends plutôt du vin, moi. Bah oui, je crois. Plutôt du vin. C'est un peu ton histoire. Dans VNB, je suis l'homme vin, moi, d'abord. Bah oui. C'est Emmanuel Bouvet qui est donc aussi l'homme bière, pour l'associer, parce que l'histoire s'est faite ainsi. Moi, j'avais des caves à vin. Ouais, alors, attends, 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 parce que j'ai lu ton livre, je vais faire un peu mon Bernard Pivot pour les anciens, et voilà. Et quand même, ce que je voudrais comprendre, c'est comment tu en es arrivé là, parce que tu as été quand même, c'est une histoire, c'est quand même, tu as été boxeur, tu as été vendeur de vin, parce qu'à l'origine, tu as eu un parcours complètement atypique avant même d'ouvrir Central 20. Central 20, ouais, c'est ça. Alors, donc, voilà, on repart de très, très loin. Ah bah oui, on repart de très, très loin. De mon enfance, presque. Bah presque, presque. Bah c'est vrai que ça donne envie, en fait. Bah moi, je suis, c'est vrai que je suis le cancre vraiment parfait. Voilà. À la base, j'étais le cancre aussi parfait à 14 ans, j'arrête tout, j'ai mes études que je n'aimais pas, je n'aimais pas aussi l'école, donc ça me fait chier, donc j'arrête tout. Ce qui n'est pas simple à l'époque, parce que quand tu n'as même pas assez à paix en main, tu te dis, merde, la vie, la route ne va pas être facile. Ouais. Mais après, il faut avoir la niaque, c'est ce que je dis toujours. La niaque, c'est l'envie aussi d'entreprendre sa vie d'abord. Ce n'est pas forcément une boîte, parce qu'on parle souvent aussi, mais je le dis toujours aux jeunes, il faut d'abord penser à soi-même. Son entreprise, d'abord, c'est notre vie. Et ça, c'est un vrai truc. Et ce qui fait qu'à quand même 14 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans, je galère. Voilà, aussi honnêtement, je galère. Je fais, je ne sais pas combien de jobs. Je passe par bûcheron, par berger, par boxeur. Mais ça, ce n'était pas un job, mais c'était plutôt. Mais c'est bien la boxe. La boxe, c'est vraiment, tu apprends à avoir la niaque avec ça. Et après, tu t'espères. Alors moi, je commence toujours par cette histoire-là, où quand tu n'as rien, quand tu es jeune et que tu n'as rien, tu as quand même trois choses intéressantes pour aussi construire ta vie. Tu as le temps. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent du temps, mais tu as le temps. Le temps, c'est vachement important. Et c'était peut-être l'allié que j'avais, le meilleur à l'époque, de me dire, bon, voilà, cool, on va donc construire ça doucement. Tu n'es peut-être pas si doué que ça. Mais là, le temps, ça sert à ça. Après, la deuxième chose, c'est l'envie. Ce que j'appelle le côté grinta. C'est ce feu aussi sacré qu'on a tous en soi, mais il faut le développer. Et ça, c'est vrai que l'envie, tu vois, je l'ai encore à 60 ans. Il n'y a pas du tout de problème avec ça. Et après, la troisième, et c'est celle qui nous enrichit tous, c'est les rencontres. C'est l'autre. Et ça, c'est vachement important. Donc, ça, c'est mon triptyque de vie auquel j'y tiens. C'est le temps, l'envie et les autres. Et avec ça, théoriquement, si tu respectes ces trois règles-là, tu avances. Tu bouges. Ça, c'est vachement important. Et tu avances, et tu avances à Château-Gontier, où là, tu rencontres, en effet, tu parlais de rencontres. En effet, tu rencontres Emmanuel Bouvet. Alors, pareil, c'est assez drôle, parce qu'en fait, vous aviez deux magasins l'un à côté de l'autre, c'est ça, de mémoire ? Oui, lui, il était à Laval. Ce n'est pas très loin à côté, la préfecture. Mais bon, je rencontre d'abord Jean-Claude Bernard, Vigneron à Bordeaux. Ça, c'est ma première rencontre, qui m'a permis d'aller vendre aussi du vin, comme ça, au particulier, au porte-à-porte. Ça ne se fait plus trop maintenant, peut-être, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, je prends goût au vin, à Lavigne, et bien sûr à Bordeaux. Je ne connaissais rien à Bordeaux, je ne connaissais rien du tout aussi de la région. Et là, je deviens Vigneron, d'abord. Avant, ça, c'était la branche vin, ça, d'abord. La filière vin s'installe comme ça. Je monte donc, c'est un réseau de commerciaux, et après, je monte des caves à vin. Avec l'idée de faire un jour, de faire une belle marque avec Centrale Vins, c'est une franchise. Mais là, je rencontre aussi Manu, c'est le Manu, c'est le pseudo Manu, c'est l'homme bière de chez nous, qui lui avait une cave à bière. Et avec le seul truc, c'est incroyable, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de cave et bar ensemble. Ça ne se faisait pas. Ça avait soit des caves ou soit des bars, mais ensemble, jamais. Le concept hybride, comme ça, il n'y avait pas. Et lui, il avait la même chose dans le bière que moi en vin. Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, je pense qu'on a peut-être la même vision des choses. Et le fait qu'on fasse V&B, c'est parti après. Donc là, boum, V&B, c'est simple, c'est vos deux initiales. Et là, vous lancez votre premier magasin. Et alors, peut-être rappeler quand même cette idée originale, parce qu'en lisant le livre, en fait, on s'est aperçu que finalement, ça n'a pas autant changé que ça, finalement. Non, 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 ça ne change pas tant que ça. Mais bon, le concept, il est là. Je pense que nos bases sont là. C'est toujours, je rappelle, ce côté cave et bar. Après, ce qui est dedans, c'est les produits, qu'on a peut-être aussi tout fait en gave quand même, parce qu'on a une gamme énorme, que ce soit des spiritueux, parce qu'on n'en parle pas. Il y a V&B, plus aussi spiritueux. Mais surtout, c'est que ce qu'on a créé, c'est quand même, c'est l'after work quand même. Parce que ça ne s'appelait pas comme ça chez nous en Mayenne. Parce que c'est vrai qu'on n'appelait pas ça comme ça. Mais c'est lieu là de rencontre. Parce que souvent, est-ce qu'on vient boire une bière ou un vin ? Non, on vient pour vivre aussi une heure ou deux ensemble comme ça. C'est l'équivalent, c'est pour ça qu'ils viennent. C'est la rencontre aussi, une fois de plus. C'est un lieu social. Et souvent, les gens font donc l'amalgame. De loin comme ça, quand on regarde V&B, vin et bière, mais c'est surtout, c'est l'ADN de cela. C'est la rencontre. Et tu as dit, on se rencontre une heure ou deux heures, et c'est bien ça. Il y a bien cette spécificité qui, je pense, a dû étonner tout le monde, qui est que finalement, un V&B ferme à 20h ou 20h30 et ne prolonge pas tard le soir. À la différence d'un bar. Parce que c'est un magasin d'abord. C'est-à-dire qu'on a mis un bar dans le magasin. Oui. On a mis un lieu pour boire un verre, pour déguster. Mais c'est d'abord un magasin. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc 20 ans de ça, les bars entre 17h et 20h n'étaient pas très, très gais. Il y avait les bars branchés du soir, bien sûr, comme ça existe encore. Oui. Mais il n'y avait peut-être plus rien. Il y a eu aussi un trou d'air, parce que les bars existent depuis. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, vous savez, de ce qu'on n'invente rien, nous. À V&B, on n'a pas inventé le bar. Les bars, ils existent. Il y a donc des siècles de ça. Mais il n'y avait pas ce côté rencontre, on va au pub, comme aussi l'anglais. En sortie de bureau. Voilà, le bar aussi tapasse. En sortie de bureau, il n'y avait pas vraiment ça. Bon, maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, et tant mieux. Et ce qui fait qu'on a donc créé ce petit truc-là, aussi en Mayenne, donc rural, où ça a plu. Mais après, on a vu qu'on a été chercher plus loin, dans des villes comme Bordeaux, Toulouse. Et là, c'était des grosses villes, où là aussi, il y avait peut-être aussi un manque, un besoin. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'est née l'enseigne, la franchise. On va pas aller trop vite, mais... Ouais, ça m'a donné envie d'aller un peu découvrir les recettes et d'entrer dans les cuisines de V&B. Donc, je te propose de passer à la deuxième partie, Derrière les fourneaux. Alors, Jean-Pierre, c'est vrai qu'ouvrir un établissement, c'est bien, le premier, en effet, en Mayenne, mais en ouvrir 200, c'est totalement différent. Alors, ce que j'aurais bien aimé, c'était de comprendre un peu comment ça s'est passé de l'ouverture du premier à la licence de marque, à la franchise, et comment tu as orchestré toute cette croissance. parce que, finalement, j'en discutais avec Thierry Veil de Beggelstein qui avait monté son premier magasin. Le premier magasin, à l'origine, il vendait des sushis. Il marche très bien, mais il n'est pas capable de le dupliquer. Et donc, en fait, il arrête et voilà. Donc, comment cette alchimie a marché ? Et comment tu t'es assuré ? À un moment donné, tu te dis, bon, là, ça y est, c'est bon. On va y aller, on va passer à la vitesse supérieure. Des bombes tout simples, tout simples. D'abord, tu en fais un, ça, c'est sûr. Alors, il faut, tu en fais un, tu en fais deux, tu en fais deux, tu en fais trois, tu en fais trois, et là, tu dis, ça fonctionne. Voilà le succès, là. Et après, ce qui se passe, c'est que, comme on a la chance d'avoir aussi beaucoup de gens à venir boire des verres chez nous le soir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, dans l'eau, il y a des gens qui sont là pour se dire, ah, mais ça me plaît bien, moi, ça. J'aimerais bien le faire sur Angers, sur Rennes, sur Nantes. C'est ce qui s'est passé pour nous, naturellement. D'accord. Sans faire de com', parce que la com', c'était déjà notre lieu de... C'était ça, le lieu de vie. Il y avait pleinement d'avenir, et c'est vrai que ça buzzait assez bien pour ça. Et les gens, c'est-à-dire que dès lors que tu donnes l'envie, et que tu as donc un modèle, que tu as aussi un... Parce qu'au bout de 3, 4, tu vois là que ça marche vraiment bien. Après, la vérité, c'était qu'on avait ouvert, chez nous, c'est-à-dire Angers, Le Mans, c'était autour, Angers, Le Mans, Laval. Mais après, on a eu au mois de... Je crois que c'était au mois de mars, avril 2005. Ça remonte à quelques temps, quand même. On a ouvert... Nous en avons ouvert deux, ou c'est en même temps un à Vannes, en Bretagne, et l'autre, Bordeaux. Et là, il s'avère qu'un an après, alors que c'était très, très loin, là, de nos bases, on a vu que ça fonctionnait. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, si ça fonctionne, dans notre base à nous, en Bretagne, et à Bordeaux, culture du vin, et alors là, t'amènes pourtant la bière, on s'est dit, ouais, allez, on peut croire qu'on peut en mettre partout. D'accord. C'est génial, ça. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire, tu veux dire, voilà, il y a une conquête à faire, est-ce qu'on sera à la hauteur de celle-ci ? C'est pas certain, parce que c'est ça aussi, c'est la preuve, va se faire après. C'est-à-dire, tu passes à 10, à 15, à 50, t'as des paliers dans la franchise. Eh bien oui, parce qu'à 50, tu dis, ouais, ça commence à être un peu gros, là, c'est pas mal, et tu passes le cap de 100, et après, le cap de 200, et on est à 265, je crois, là, maintenant. Mais c'est pas le fait d'ouvrir, c'est le fait que tout doit aller ensemble, après. Ouais, ouais. C'est tes équipes derrière qui doivent suivre, aussi. Que ce soit aussi bien gestion, la communication, la logistique, tout ça doivent suivre. Ouais. Et je pense que, là, on oublie un peu le concept, mais c'est ce qui va aller avec, après. D'accord. Qui va faire pousser, aussi, ce concept-là, mais l'enseigne. Et juste, parce qu'en fait, on est vraiment dans la convivialité et intégrée dans le local, est-ce qu'il y a des spécificités, VNB, en fonction des régions ? Non. C'est toujours... La convivialité, elle est partout dans le monde entier. Moi qui voyage pas mal, je vous assure, elle est partout dans le monde entier. Donc, il suffit d'y mettre, d'y mettre, donc, où c'est un espace, un petit peu de musique, un petit peu de bien-être, un petit peu d'envie à tout ça, et ça y est, ça marche. C'est ça. Bon. C'est nos clients, finalement, qui donnent aussi l'ambiance. Faut-il encore qu'ils soient dans un climat de confiance pour ça ? Ils aient envie de faire. Ouais, je comprends. Tu peux avoir un cadre austère, si t'as un cadre austère et que les gens, t'invites des gens à venir, mais c'est austère, c'est pas souriant, c'est pas joyeux, c'est pas gai, pas détendu, ça leur donne pas envie. Ouais. Comme on est tous, d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais. C'est ça, lui. Bon, mais... Alors, ça peut paraître simple, mais c'est ça, la cuisine. Ah bah oui. Non, mais c'est jamais simple de créer de la convivialité et d'arriver à la faire durer parce que des fois, il y a des effets de mode, mais là, là, ça fait plus de 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on a toujours choisi, enfin, c'est pas choisi, c'est qu'on a ça en nous aussi, naturellement, on a toujours voulu avoir aussi un brassage social générationnel, parce que nous, nous, on a des jeunes qui ont 20 ans, il y a des gens de 60 ans qui sont là, on aime bien ce brassage-là, nous, on adore ça. Et peut-être que les gens se sentent à l'aise avec ça aussi, parce que c'est vrai que dans un monde où on aime bien mettre les gens un peu comme ça à l'écart, d'avoir des barres de jeunes, des barres de vieux, des barres de jeunes, des barres de jeunes, nous, on leur dit, non, ici, vous êtes tous chez vous, voilà, bienvenue. C'est peut-être ça qui donne... Ouais, c'est sûr que ça aide à se sentir bien. quand tu en parlais, tu venais d'en parler, tu as montré ces différentes étapes entre, en effet, la structuration d'un réseau, en effet, de 1, 2, à 50, 100, 200, 265, et en découvrant, en lisant ton histoire, j'ai découvert qu'en fait, à chacune de ces étapes, en fait, il y a des besoins, il y a des besoins de communication, il y a des besoins en termes de transport, enfin, ça change les règles, ça change les donnes, d'entrepôt et de choses comme ça, et j'ai découvert, et ça, je ne le savais pas, évidemment, parce que je ne voyais que la partie VNB, qu'en fait, tu es arrivé à spotter les bonnes personnes pour, finalement, accompagner et créer des sociétés, finalement, qui sont tes prestataires, j'ai trouvé ça, et qu'en fait, VNB, ce n'est pas seulement, finalement, juste les points de vente, c'est aussi le transport, c'est aussi la logistique, c'est aussi l'informatique, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là, parce que finalement, tu es quasi en totale indépendance vis-à-vis d'autres prestataires ? Pratiquement, ouais, ouais, je pense qu'on a mis, parce qu'on met l'accent sur aussi les hommes, ça c'est important chez nous, l'humain est très très riche, c'est ce qu'on aime bien, et ça fait 20 ans que ça dure, voire même un peu avant, même aussi, mais on met vraiment l'accent sur ça très très fort, c'est que l'humain, chez nous, on prend aussi beaucoup de jeunes, moyenne d'âge, chez nous dans le groupe, on est à peu près 30 ans, et on donne aussi confiance à ceux qui ont l'envie, soit c'est pas une envie de transport, envie de com', envie aussi d'agencement, parce que c'est nous qui faisons aussi, on fait nous-mêmes, et ça c'est un truc terrible, vous voyez l'agencement, alors ça sert à quoi, ça sert à quand même d'avoir déjà, de construire avec les autres, c'est ça, bâtir avec, parce que moi j'aime pas être seul, vous voyez le business tout seul, moi j'aime pas ça, donc déjà à la base, on était déjà deux, Manu et moi, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire, on a donc pour s'associer plein de gens autour, parce que c'est convivial une fois de plus, ça c'est notre truc à nous, c'est l'ADN, c'est la convivialité, c'est l'échange, c'est bâtir, c'est grandir ensemble, ce qui fait que chaque fois qu'on a quelqu'un qui est doué, dans un truc, ou c'est un secteur, on lui dit, écoute, il serait mieux qu'on bosse ensemble, qu'on fasse la boîte ensemble, au lieu d'avoir quelqu'un d'autre ou c'est un prestataire lambda, on va plutôt bosser, alors ça nous, ça règle quand même quelque chose de très, ce que je trouve génial, c'est l'agilité, la flexibilité, parce que c'est quand même chez nous, et ça c'est très très bon, et nous on aime bien être agile, et malgré une boîte qui va vite, c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est malgré cette boîte qui va très vite, il faut quand même qu'on reste agile, et souvent dans les grosses, dans les grosses boîtes, souvent ils perdent un peu de ça quand même, et nous on va être toujours aussi vigilants sur ça, l'agilité. D'accord, donc si tu devais donner des conseils, finalement à quelqu'un qui est en train de lancer ses franchises, qui démarre, sur ces étapes en effet, quels sont les points d'attention que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur qui est en plein développement. Tu parlais d'agilité, en effet, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants ? Il y en a une, pour moi, c'est que j'ai souvent vu, que j'observe un peu, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. C'est un paradoxe chez nous, parce que tout le monde nous a dit, mais vous allez très très vite. Pas tant que ça finalement, il ne faut pas aller trop trop vite, parce que c'est souvent ça la franchise, c'est qu'ils vont très très vite, et souvent ils perdent de pied parce que le fait de vouloir, c'est ça la conquête, c'est toujours aller voir devant très très vite. Le problème, c'est que tu laisses des fois des morts derrière. Ouais. Et ça, c'est pas bon. Dans la franchise, c'est pas bon. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours veillé à ce que ça soit stable derrière. Toujours, toujours, toujours. Alors comment tu veilles à ça ? C'est de prendre déjà du temps, de voir les chiffres, les ratios, voir si tout marche bien, si l'ambiance est toujours là, si vraiment le... C'est ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que quand tu vas très vite, tu oublies ça. Ça, tu oublies ça souvent. Et ça, c'est... Moi, je suis un peu chiant avec ça. Non, non, ça sert à rien d'aller très très vite devant si vraiment derrière, c'est pas stable. Tu peux pas faire ça. C'est ça souvent, c'est la vitesse. Ouais, et puis toi, t'as quand même cette logique, justement, parce que tu prends ton temps et t'analyses, t'as quand même cette logique de soutien, parce qu'en fait, de mémoire, je crois que t'as jamais fermé un établissement, quoi. Non. Alors qu'il y a des franchises qui en ouvrent beaucoup et qui après, qui écrèment et qui disent, bon, ben voilà, on en sabre parce qu'en gros, elle fonctionne pas et puis tant pis, on va pas chercher à... Oui, mais là, t'oublies... C'est ce qu'ils font et bon, après moi, j'ai pas forcément... C'est pas des conseils, je ne veux pas faire de morale sur ça, mais c'est quand même l'humain, quelqu'un qui achète l'enseigne chez nous, c'est d'abord un homme ou une femme et c'est quelqu'un qui rêve un petit peu aussi d'un projet. Ce sont souvent... C'est des premiers projets pour eux puisque de toute façon, ils sont jeunes, donc ce sont aussi des premiers projets. Si tu prends pas soin d'eux et que tu les jettes deux, trois ans après parce que ça ferme, parce qu'ils sont pas très bons, c'est pas du tout dans notre truc à nous, ça. C'est pas VinBis. VinBis, c'est l'humain, 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 l'humain. C'est comme ça 20 ans après, ça fonctionne toujours donc je me dis peut-être qu'on peut... On a le droit de se dire que ça va quand même. C'est une philosophie qui va bien. C'est vrai qu'en lisant ton livre, en effet, alors je les ai pas rencontrés, on a échangé quelques fois et c'était avec grand plaisir, mais c'est vrai que ça donnait envie de rencontrer. En fait, dans ton livre, il y a tous les acteurs. Il y a Romain Rouxel, Antoine Porchet, David Piquet. En fait, c'est marrant, mais en fait, c'était des acteurs de la chose et ça donnait envie de les rencontrer parce qu'ils portaient tous le même ADN et il y a évidemment, on va y revenir, c'est Château-Gontier parce que Château-Gontier, ça a démarré, ça fait partie de l'histoire. Puis aujourd'hui, c'est là où est votre siège social, je crois. Le siège social, c'est là qu'il y a donc où c'est la centrale, c'est là qu'il y a la logistique, les stocks, voilà, le noyau dure est là. On a un siège, on est 255 au siège, donc c'est pas mal. Petite ville. Parce qu'il n'y a même pas de liaison rapide par rapport à Paris, je crois. C'est ça qui était... Non, non, c'est ça. Il n'y a pas de gare, donc il n'y a pas de gare. L'autoroute, voilà, l'autoroute, il n'y en a pas non plus et comme quoi, on peut donc créer de jolies choses dans la campagne. Ben oui. c'est parce que nous, c'est vrai, quand on ouvre sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Marseille, Paris un petit peu, mais un petit peu à Paris, mais oui, ça part, ça part de là chaque fois, château entier. Donc, on est assez fiers de ça, oui, parce qu'on aurait tendance à croire qu'il faudrait plutôt, plutôt à partir de Paris pour aller... Ben oui, en général, les gens réfléchissent par rapport à l'axe Paris, ils se disent, bon, on va s'implanter finalement à proximité soit de l'autoroute, soit d'une station TGV, mais là, c'est vrai que c'est le modèle inverse, je trouve ça, j'ai trouvé ça assez... Mais parce que, c'est pour ça que, alors après, le côté ressources humaines, il y en a pas mal ici quand même, parce que c'est bien, après les jeunes, pour aussi revenir aux jeunes comme Antoine, Porcher, comme Piquet, là, tout ça, c'est des jeunes qu'on a donc aussi formés et qui avaient l'envie, quand je reviens toujours sur cette envie-là, ils avaient l'envie-là de grandir avec nous et c'est vrai qu'on leur a peut-être donné des postes précocement parce que c'est vrai qu'on leur a donné des postes à responsabilité très tôt mais je trouve ça tellement bien donner un poste très tôt à un jeune, il te le rend dix fois plus. Alors, c'est peut-être, il faut apprendre là aussi l'agilité, c'est de se dire on veillera, on est là, voilà, on est là aussi à côté de toi et de te dire vas-y, fonce et on sera toujours là pour ça. Donc ça, c'est un vrai truc. Et dans ton livre, alors il y avait une phrase que j'aimais bien qui était seul, on va plus vite, à 200, on va plus loin. Je trouve que c'est une belle phrase pour finir cette partie parce que c'est vrai que souvent, on parle d'agilité, de rapidité et tout ça mais c'est vrai mais c'est vrai que plus on est nombreux, plus on est fait, on met des process mais ça permet d'aller plus loin et de réaliser ses rêves, d'aller encore plus loin et j'ai trouvé ça assez intéressant. Tu as une tribu aussi avec ça après derrière. Ben oui, c'est une tribu et comme toujours avec l'envie de se rencontrer, d'être ensemble, d'être très chaleureux, et on devient plus fort. On devient plus fort, ça c'est sûr. On devient plus fort. Si ce n'est que même pour une base d'échange sur les idées, sur quelle route prendre ensemble, ça c'est vachement fort. Tout seul, tu ne fais rien finalement. De toute façon, moi j'ai toujours dit tout seul, tu ne fais rien. Quelqu'un qui me dit j'ai fait des choses que seul, je l'attends quand même. C'est pas celui-là, cette personne-là. C'est un peu triste, c'est une histoire d'équipe. C'est sûr que OK, maintenant, on va parler de tes plus gros succès et peut-être de tes plus gros échecs parce que derrière chaque échec, ça permet d'avancer et d'évoluer. Alors à tes côtés, on a l'impression que tout roule comme sur des roulettes mais j'imagine qu'il y a eu des moments donnés où il y a eu des erreurs, des erreurs qu'on fait évoluer et des choix qui sont avérés hyper payants. Est-ce que tu peux peut-être nous en partager quelques-uns ? L'erreur, on va parler d'erreur. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas trop eu, on en a eu un peu mais pas tant que ça. Heureusement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est peut-être encore là. L'erreur, c'est toujours, je rappelle et je vais être toujours un peu lourdingue avec ça, mais c'est l'erreur qu'on a fait plusieurs fois, c'est d'aller trop vite. Mais ça n'a pas été non plus fatal. Voilà, parce que quand tu vas trop vite, comme le tournoi, si tu vas trop vite, tu freines, si tu vas descendre, tu vas dire, ça ne va pas. Quand tu refreines, tu reviens au Céa 130, ça va. C'est un peu ça. Donc là, on a fait ça, voilà, j'espère qu'on a fait ça plus heureux. L'erreur, la plus grosse erreur qu'on ait faite, nous, c'est par exemple aussi d'ouvrir en Suisse il y a 5 ans, 6 ans. On allait tellement vite il y a 5-6 ans, Vinby était vraiment plein de balles et on a ouvert, on n'a pas fait une étude sérieuse. On n'a pas fait une étude sérieuse. On ouvre en Suisse et voilà, on a pensé que là-bas, le concept serait bien, qu'il serait bien perçu, reçu, tout et tout, ce qui n'a pas été le cas du tout. Mais on a fermé. Comme tu as dit ça tout à l'heure, on a donc fermé. Un Vinby, c'est en Suisse. Et là, c'est l'erreur qui nous a coûté très cher en plus. On ne parle pas d'argent, mais ça ne sert à rien. Mais ça, ça nous a coûté très cher. Et c'est parce qu'on a été trop vite. Quand tu marches aussi sur l'eau, enfin, c'est une façon de parler, mais quand tu marches sur l'eau, quand tu vas très vite et tout allait très bien aussi à cette époque-là, on se dit, allez, c'est bon, c'est la conquête, on a fait la France, on va faire l'Europe, on va faire la Suisse, on va faire tout ce qui va autour. On devait faire l'Allemagne aussi, ça n'a pas été fait, parce que la Suisse, ça nous a mis un petit frein à prendre. On s'est dit, bon, allez, on va d'abord, on va aller piano, piano. Donc ça, c'est des petites erreurs qui coûtent cher, mais après, sur le côté, après aussi, c'est la confiance. Quand tu donnes aussi la confiance aussi à l'humain, tu as aussi, quelquefois, des déceptions. Et ça, c'est notre erreur qu'on a fait, qui ne nous ont pas coûté si cher que ça, mais c'est vrai que ça, à chaque fois, c'est... Moi, j'aime bien, je ne veux pas changer cette méthode-là, c'est-à-dire que je fais de toute façon confiance aux hommes et aux femmes, mais je fais confiance, et même si on se trompe, qu'est-ce qu'on se trompe ou si quelquefois, ça fait partie de ces erreurs, mais du fait, il ne faut rien faire, sinon. Et justement, dans cette logique, j'imagine qu'entre les premiers franchisés et un franchisé maintenant, le process, j'imagine, a complètement changé, même si derrière, il y a un ADN commun. Aujourd'hui, quels sont les critiques critères aujourd'hui que tu vas retenir pour choisir finalement quelqu'un qui va rentrer dans la famille ? C'est l'empathie, toujours en premier. C'est l'empathie, l'agnac, c'est la grinta et l'empathie. Nous, on a besoin de quelqu'un qui va être très, très bon dans ça. L'ambassadeur, VNB, c'est celui qui dégage des bonnes ondes, qui a l'aura très forte qui va être, qui donnera de la chaleur humaine. C'est un vrai truc, mais voilà. Il n'y a peut-être pas un CV à chaque fois bien détaillé avec ça. Il faut aller aussi chercher dans l'autre pour savoir s'il l'a. Mais ce n'est pas dur à voir. Ça, l'échange, tu le vois assez vite. Et c'est vrai qu'on ne va pas mettre aussi le critère aussi fini. Ça ne va pas être aussi une question d'argent. Ça, c'est peut-être ça qu'on a un peu que des fois les autres aussi ne font pas. Les franchiseurs ne font pas toujours ça. Nous, quelqu'un qui n'est pas du tout qui est riche, qui a vraiment l'argent pour le faire, qui n'aura pas ce qu'il faut pour nous, on lui dira non. On lui a dit non plusieurs fois. On dit non souvent, d'ailleurs. Les investisseurs ne viennent pas chez nous. Et j'inverse même la chose parce que quand on a échangé, tu m'as même dit qu'il y avait des gens qui avaient mais qui avaient justement cette Green Tag, qui n'avaient pas forcément les moyens et finalement que tu as accompagnés. Ah oui. On les a aidés, on en a aidés, on a ouvert une quarantaine de BNB comme ça aussi avec des jeunes qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de sous, qui n'avaient rien du tout à mettre. Mais ils avaient l'envie. Je reviens ce jour sur mon très petit peu de vie. Le temps, l'envie et les autres. Et là, on a aidé des jeunes qui sont là depuis 6, 7, 8 ans, 10 ans, certains qui ont un BNB, qui en ont 2 des fois maintenant. Et c'est ça. Mais ça, si tu aides un jeune qui a vraiment l'envie, ça se passe souvent très très bien. Parce qu'ils savent très bien que là, c'est pas facile l'investissement, c'est pas facile d'aller voir les banques, c'est pas facile d'aller chercher un prêt. C'est très très dur à l'heure actuelle. Donc si tu as un groupe qui est solide un petit peu comme le nôtre et qui aide comme ça et qui quand même soutient, ça va être génial. Ça va être génial. Voilà, on peut faire de grandes choses. Et puis, après, si vous aimez bien le sport et la musique, maintenant, il y a un des vrais budgets sponsoring parce que VNB, j'ai vu que, j'avais déjà vu, mais il y a votre festival et là, j'ai vu qu'il y avait de nouveau le festival, donc le VNB Fest. il y a quand même le bateau sur la route du Rhum de Martin Sorel, de Maxime Sorel. Maxime Sorel. Non, il n'y a pas de problème. Et ouais, c'est quand même, c'est des belles marques qui investissent le monde de la voile, c'est de la passion, c'est de la bivialité. Alors là, c'est pareil, c'est une rencontre parce que VNB ne connaissait rien à la voile. Je ne connais rien à la voile, mon associé non plus, on ne connaissait rien à la voile, mais il y a déjà huit ans de ça, il y a un petit jeune qui arrive qui s'appelle Maxime Sorel qui nous dit j'aimerais bien faire une course one shot comme ça, c'était le Rhum avec un vieux, c'était aussi un bateau vintage, c'est une course aussi vintage, c'est une course qui était là et il dit voilà, j'aimerais bien faire cette course-là. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme tout. On a un homme en face de nous, un mec en face de nous, on voit qu'il est génial, qu'il est géant, qu'il a l'envie, qu'il est sincère, pas farfelu et tu sais que tu vas pouvoir, d'abord, on fait donc cette course-là, ça se passe tellement bien dans la rencontre et lui aussi, sur le plan aussi sportif, il a gagné la course aussi donc ça aide un peu ça mais après, oui, mais c'est oui, ça aide toujours un peu parce que la gang, c'est quand même c'est important. c'est vrai qu'on aime bien et après, il nous dit, voilà, et ça fait 8 ans, 8 ans qu'on est son partenaire et on lui a fait un bateau neuf, on lui en a fait un autre deuxième, on a fait un bateau neuf de 12 mètres de long, après, il a fait le gros bateau, 18 mètres de long en Imoca, on a fait aussi le Vendée Globe parce que le Vendée Globe, c'est le Graal en voie. On a fait le Vendée Globe et donc, un rêve et tu te dis, les gars, vous venez avec moi ? Oui, bah oui, on y va, on y va. Ça, c'est fort ça. On vit des choses intéressantes comme ça parce que le festival, c'est pareil, c'est parce qu'on a donc aussi rencontré Damien qui est le directeur du fest et qui était quelqu'un qui adorait ça, un passionné mais tu vois que c'est, tu sais que tu peux faire un truc avec ce mec et lui sait que grâce à nous, il peut faire quelque chose de grand. Ça s'appelle grandir ensemble ça. Grandir ensemble, ça peut paraître désuet comme ça quand on entend ça mais non, grandir ensemble, c'est quand même bâtir des vraies choses ensemble. Tu as besoin d'autres pour ça. Dans mon histoire personnelle, j'ai beaucoup accompagné le Ricard Live Music qui était finalement les concerts emblématiques qu'organisait Ricard via sa fondation et c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est des moments de convivialité extrêmement forts, soit avec des partenaires, soit avec les gens, c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique quand on organise ce type d'événement et c'est très bien d'y aller. Je trouve ça fabuleux. Mais quand on peut, dans un groupe, quand on peut ramener ces choses-là, ça apporte, c'est du bonheur, de la joie et je pense qu'on a tous aussi besoin de ça quand même. Tous, tous, tous. Et bosser, comme il y a toujours, c'est vachement, ça peut être très chiant. Je vous ai souvent vu, moi, ça peut être très chiant. quand j'étais jeune, je trouvais ça assez chiant. Par contre, dès lors, quand tu mets tout le monde dans un climat festif ou bienveillant, où chacun donc s'éclate, c'est que du bonheur ce truc-là. C'est facile après. C'est pour ça que peut-être des fois les gens me disent ça a l'air d'être aussi facile chez toi. Non, c'est pas plus aussi facile. On a un cap, on a aussi la gestion, le côté rigoriste, on l'a, mais on met toujours, on laisse toujours l'espace pour ça, pour ce côté humain. un salarié ne doit pas être qu'un pion qui arrive le matin à 8 heures et où il s'emmerde. Moi, j'aime pas voir les gens chez nous, ces gens, les jeunes, ne s'ennouissent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, on va être là, on va dire, bon allez, pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? On parle et on échange. C'est du dialogue. Après, c'est peut-être facile à faire parce que notre boîte, finalement, on dit, il y a une bille, il y a une bille, mais c'est pas gros. C'est une grosse PME. Ouais. C'est quand même une belle grosse PME. Oui, oui, mais tu vois bien, je veux dire, quand t'as 20 000 personnes ou 30 000 personnes, peut-être qu'on perd un peu cette âme-là, on la perd sans doute. Alors, je t'inviterai à écouter Guillaume Richard. C'est pour ça que je veux. Oui, c'est ce que... Voilà, qui gère 20 000 personnes. 20 000, c'est énorme. Et il a toujours, en fait, c'est toujours, de toute façon, c'est le trait commun, c'est l'humain et finalement, l'élément le plus important et les belles réussites et accompagner des gens dans leur développement, pour eux, pour lui, c'est toujours été ce genre de choses et il est en train de switcher complètement dans le collaboratif. voilà, après, en tout cas, c'est important de savoir et d'accompagner, de garder finalement. Après, Ferris, c'est bien, mais moi, je crois beaucoup à l'humain, c'est tout. C'est différent. Je ne sais pas, humaniste, parce qu'on a toujours fait, moi, je me souviens, culturellement, quand tu as donc 60 ans, il y a quand même 40 ans que tu observes tout le monde, que tu écoutes les autres, que tu lis, et tu te rends compte que c'est comme si tu avais deux mondes à part, tu avais un monde où c'est l'humain qui est très fort et un autre monde de gestion, très affairiste, économiste. Et là, tu te dis, c'est quand même, je pense que c'est quand même deux mondes qui peuvent vivre ensemble. Mais c'est toujours après les dirigeants, sans doute, qui donnent aussi le cap. Qui donnent aussi le cap, je suis d'accord. Eh bien oui, voilà, mais il faut que ça soit la volonté. Moi, j'y crois très fortement à tout ça. Mais des fois, je croise d'autres où je vois bien qu'ils ne sont pas s'en eux, donc ils ont des problèmes sociaux après, parce que ça ne va pas, tout et tout. Mais des fois, je me dis, mais c'est normal, il y a où le cœur là-dedans ? Il n'y a pas de cœur qui bat là. C'est ça. Alors, on parle de cœur, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors, on va partir sur notre avant-dernière rubrique qui est Tout feu, Tout flamme. Alors, l'idée, c'est un peu que tu nous parles de tous tes projets sur 2023. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait, j'imagine qu'il y a encore des ouvertures. Il y a cette logique peut-être de magasins en centre-ville, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les magasins VNB, c'est plutôt en zone d'activité. Ça faisait partie de l'ADN et j'ai vu qu'il y avait un nouveau concept, le levret de café. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur 2023 ? Oui, 23, ça va être comme, j'allais dire, comme 22, comme il y a 5 ans, comme il y a 10, 15 ans. On a toujours l'envie de grandir et d'innover. Alors, si on passe le VNB, on sait qu'on est sur un rythme de 20, on ouvre entre 18 et 20 par an. Pour les levret de café, c'est un petit peu plus lent. Je crois que nous sommes à 8 ou 9 là, et on en ouvre un ou deux par an. C'est un bar classique, c'est un bar du soir, on n'a rien inventé, c'est le bar ambiance du soir, c'est de la musique, c'est de la bonne ambiance, c'est cosy, et ça, c'est parce qu'on a fait une bière qui date de 15 ans, qui porte la marque Levret. quand on a créé cette marque de bière-là, qui fonctionne super bien, un jour, on a eu de se dire pourquoi ne pas donner ce nom-là au bar aussi, les bars qu'on avait ouverts. Bon, ça, c'était le truc sympa. Et quelles sont les règles ? Parce qu'il y a des règles qui doivent être différentes entre le centre-ville et la zone d'activité. Déjà, tu ne peux pas faire la même chose quand tu es en centre-ville. Le côté cas fonctionne moins bien, de fait. Il n'y a pas de parking parce que nous, il faut quand même savoir qu'en zone, on a donc aussi du parking, ce qui fait que les gens peuvent venir chercher des caisses de bière entières, ils peuvent venir chercher des fûts, ils peuvent ouvrir une pompe à bière. En centre-ville, on va plutôt mettre l'accent sur le bar. D'accord, OK. La cave, la cave, elle est là toujours, mais les gens vont plutôt prendre aussi une bouteille ou deux. ils partent avec un sac, c'est autre chose. D'accord. Après, pourquoi le centre-ville ? Parce qu'on a été aussi obligés déjà de tester, ça c'est une chose, parce que c'est vrai qu'on nous a souvent dit mais pourquoi ? Il n'y en a pas en centre-ville. Bon, voilà. Nos politiques des régions préfèrent qu'on ouvre en centre-ville aussi, quand même, il faut le dire, parce qu'ils ont toujours à dire que ça meurt un peu en centre-ville, que les zones avaient pris le pas depuis 25-30 ans. Bon, voilà, bon, ça, et c'est vrai qu'on va en centre-ville. Pour l'instant, je ne dis pas que dans 5-10 ans, ça sera là le modèle aussi réussi. Ça, je ne sais pas. Mais après, tout ce qui est activité, comme tu as dit, il y a le festival qui va prendre l'ampleur qu'on va refaire au mois de fin août, le 27, 28, 29 août. Après, on est en train de prévoir, parce qu'on a aussi des vignes à Bordeaux, à Saint-Emilion, à Fronsac. Voilà, on rachète des vignes, on quand même rachète deux mètres. On fait donc aussi de la bière et du whisky à Château-Rentier. Comme on a acheté des terres, là, c'est un peu curieux parce que Vinby, les gens ne connaissent souvent pas ça. On a acheté des terres sur lesquelles on va faire notre propre malte, le houblon, pour faire aussi la bière. Donc, c'est plein de choses à faire. Non, mais c'est incroyable. Des restaurants, on en a aussi. Donc, voilà, on aime bien ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on trouve quelqu'un, je répète toujours, chaque fois qu'on trouve un jeune homme ou une jeune femme qui a vraiment aussi une idée et que ce n'est pas très loin de notre cercle de vie, quand même. C'est-à-dire, sur le plan professionnel, il faut que ça soit soit vin à bière, restauration, ambiance et tout. On va lui dire, fais voir ça, ça nous plaît, vas-y, on y va. C'est ça, le truc. C'est une manière de faire qu'on aime bien. Justement, pour créer ce lien, quand on discutait, tu m'avais parlé d'une période qui a forcément dû être assez compliquée qui est la période du Covid et comment tu t'étais lancé la folle idée de faire un tour de France de tous tes franchisés, de toutes tes boutiques en couvre-feu. En couvre-feu. Et là, j'avoue que, je m'en rappelle, on en parlait, on discutait et puis d'un seul coup, tu m'as sorti cette bombe. Pour moi, c'était juste, je trouvais ça juste génial parce que partir à la rencontre et se faire ce tour de France, parce que ça a duré quand même quatre mois, je crois. Quatre mois et demi, quatre mois et demi. Quatre mois et demi, c'est juste... 130 nuits à l'hôtel à suivre. C'est génial. C'est ma plus belle histoire professionnelle. Je le dis, je n'ai pas... C'est ma plus belle histoire parce que ça s'est fait comme ça et que ça n'a pas été facile à faire, mais c'était tellement bon, enrichissant. J'ai pris tellement des autres, quand je parle des autres, j'en ai pris tellement que c'était à la fois le Covid. L'idée, l'idée à la base, c'était, le Vendée Globe. C'est le skipper, Maxime Sorel, qui me dit, tu sais, moi, je pars faire une course qui dure quand même trois mois, tout seul. Ça va être un peu long ou si dans le réseau, ça serait bien qu'on trouve un truc qui fasse vide un peu cette course-là aussi. C'est un relais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Un truc simple, comme si j'aime bien les choses simples. Qu'est-ce que je suis capable de faire assez simplement comme ça ? Et là, tout d'un coup, l'idée est venue, c'est de faire le tour du VNB. Alors, ça tombait bien parce que là, le Covid était là, ce n'était pas facile pour eux non plus parce que c'était les bars fermés, l'ambiance n'était pas forcément là parce qu'il manque aussi quelque chose chez nous. Dans le VNB, quand le bar ferme, ce n'est pas beau à voir quand même. C'est triste, c'est vraiment très triste. Et là, je me suis dit, je vais partir. Et là, tu pars sur ton premier VNB, 2, 3, 4, jusqu'à 100, 200, 230, parce qu'il y en avait 230 à l'époque. Et là où j'ai été donc ou s'accueillis par aussi les staffs, partout, à droite. Mais c'était géant, 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 c'était géant parce qu'ils avaient besoin de vie, déjà de rencontre parce qu'en couvre-feu, le Covid, ça n'a pas été trop simple. Et là, ça n'a été que des échanges, mais des échanges avec nos franchisés, mais surtout aussi avec tous les jeunes qu'il y avait autour, tous les stagiaires, les alternants, avec qui j'ai remis un livre, le fameux livre que tu as en propre mal. J'aurais donc donné un livre à chacun parce qu'il y a des jeunes qui sont là qui ont seulement 20 ans, qui ne connaissent pas l'histoire de M&B. Et le fait que je passe en mode très informel, c'était comme ça. Et là, ça a été, oui, ça a été très, très beau, très, très beau. Très fatiguant aussi. Très fatiguant, mais très beau. C'est une belle, ça manque, ça marque toujours le fait que l'humain et l'investissement humain et la convivialité, c'est vraiment au cœur de vos valeurs. Alors, on parle beaucoup d'humain et là, on va parler machine et on va parler de l'importance peut-être du digital. Alors, peut-être pas forcément dans la convivialité parce que ça peut casser la convivialité, mais par contre, peut-être pour l'organisation et j'imagine sur vos différents outils que vous avez mis en place. Alors, peut-être quand j'ai bien compris que le digital, oui, c'est important, mais ce n'est pas le cœur, le centre même de votre activité. En revanche, pour votre CRM, pour animer, pour faire que vous grossissiez et que vous passiez en effet de 20 à 265 points de vente, ça a des vertus et je pense qu'en termes de formalisation, ça permet d'aider pas mal de choses. Alors, je crois que tu m'avais parlé de votre outil CRM qui vous permettait de gérer la communication auprès de vos clients. Oui, alors, on a de toute façon, moi, j'ai dédié ça où c'est un service chez nous qui est un service de jeunes, il y a un DSI tout ça chez nous qui fait ça parce que c'est vrai comme je t'avais déjà dit, moi, je ne m'en occupe pas beaucoup de ça. Ce n'est pas sur ça que je suis le plus fort, je peux me dire que je ne suis pas très bon du tout. Mais c'est vrai que ceci dit, tu ne peux pas avoir un groupe tel que VNB maintenant sans avoir aussi ces outils-là. Tu ne peux pas. Donc, on a tout mis en place. On a aussi VNB.fr, on a fait un site marchand et tout. On a tout ce qu'on a mis en place pour aller plus vite aussi la communication, la digitalisation, ça sert à ça. On sait très bien qu'on gagne aussi en vitesse. Ça ne répond pas à tout pour moi, mais ça ne répond pas à tout, mais c'est nécessaire. Et cela, je pense qu'on peut vivre avec les deux. Tu as le poté traditionnel, marchand, basique, on a. Je pense. De toute façon, en tout cas, c'est clairement important pour la formalisation et pour pouvoir grossir vite. je pense qu'on est arrivé un peu au bout de notre interview. Je pense que ça nous a donné envie déjà d'aller chez VNB, de partager des moments avec vous, de commander plein de caisses de vin, de bon vin et de bonne bière. Et puis, surtout, je pense que ça donne envie de vous rejoindre. et en tout cas, je pense que toutes les leçons et les conseils que tu as partagés avec nous, je pense qu'ils peuvent être hyper importants pour quelqu'un qui se décide soit à ouvrir une franchise, soit à rejoindre VNB. Honestement. Voilà. En tout cas, merci pour ton temps. Je le souhaite. Merci. Merci à vous. Et voilà. Et à très vite sur le Calvagnia. Au revoir. Un puce. Merci.